Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un deck formidable, un deck très joli, un petit band midrange de la part de Zael Muto sur Twitter, qui est à l'origine d'une autre Nungs d'ailleurs. Ouais, c'est lui qui à l'époque de l'ancien standard avait fait les prémices de Nayarune, qui ensuite a continué avec la sortie de Kamigawa, donc il était vraiment genre l'instigateur du deck Nayarune. Il a un petit peu refait parler de lui récemment avec ce band midrange, qui est en fait un band legend, qui met en avant des cartes comme Phakos Parash, Shana, Lagrela, que l'on va jouer facilement avec Esplanade des Héros. C'est un deck que j'ai pas mal joué en live, que j'ai repris du coup de Zael Muto, que j'ai apporté mes 2 centimes à la liste évidemment en faisant quelques modifications. Franchement, ça tourne pas si mal, c'est pas un tirain du format, si vous avez pas mis le wildcard, ne le craftez pas nécessairement, c'est juste pour proposer des alternatives intéressantes aux bases noires et aux bases ragdos, qui par contre à mon sens, restent quand même un peu supérieures. Mais voilà, on vous propose cette deck listable parce que c'est rafraîchissant et que c'est quand même plutôt pas mal fort, moi ça m'a permis de gagner quand même pas mal de parties. Avant toute chose, on va vous demander d'anticiper la confiance, de laisser votre meilleur pouce bleu s'il vous plaît, vous pouvez ensuite dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment Twitter, on a un super concours Ultimate Guard, pile au moment où je vous parle, vous pouvez cliquer sur Twitter et on a deux sacs complets de la part de notre sponsor Ultimate Guard à gagner. Et dans ces sacs-là, vous avez tout pour bien démarrer, c'est-à-dire un petit tapis pour jouer, une petite casquette que vous n'allez pas voir, mais qui est vraiment très très sympa. Vous avez aussi un petit boulder Return to Earth, ce qui est donc du coup fait en matériaux recyclés, éco-responsables et ça fait plaisir. Vous avez ensuite un boulder and tray pour pouvoir ranger vos gros deck commandeurs et mettre vos deck. Et ça, ça fait plaisir et surtout, vous avez un jeu de sleeve Katana qui est la meilleure gamme de sleeve de Ultimate Guard, avec la meilleure couleur, c'est la couleur violet. Tout ça, c'est à gagner, il y a deux sacs comme ça, vous avez juste à venir, follow, retweeter, mettre un like évidemment sur le post et vous serez tiré au sort. Allez, on va se donner un petit 72 heures, je vous tire ça au sort samedi. Oui, tranquille pour le week-end. Pour le week-end. Comme ça, ceux qui sont tirés au sort, ils disent nickel. Vous avez un petit sac à dos, là, ça régale. Donc voilà, Ultimate Guard célébrante. J'ai l'impression, le haut n'est pas transparent, c'est grâce à la magie du fond vert qu'il l'est. Bien sûr, donc voilà, c'est vraiment Ultimate Guard qui nous régale. Vous pouvez venir sur Twitter pour tenter de gagner ça. Évidemment, vous abonnez aussi à la chaîne, ça nous aide énormément. Exact, et merci au sponsor, Playin' by Magic Bazaar, code ValetPL 2022 sur la boutique, 50% de point de fidélité pour vous. Et nous, ça nous donne pas de point de fidélité, sinon ça serait bizarre, mais ça nous soutient. Ça nous soutient bien et merci énormément, des bisous sur vous. Et c'est parti avec cette petite deck-e-tech. Bante mid-de-linges à elle. Ça fait plaisir d'avoir Falco Spara. On avait, au moment de la sortie de Kappéna, un peu d'espoir sur cette carte, parce que quand même, une carte avec des bonnes stats, des bonnes capacités statiques, qui se protège, qui fait de la value, on se dit, bon, c'est tout ce qu'on scande depuis le début de cette chaîne. Ça fait une bonne carte, normalement. C'est une carte qui protège et fait de la value. Normalement, c'est bon. Je l'eus joué à la sortie de Kappéna pendant quelques temps, notamment en combinaison avec Brokers Ascendancy. C'était très bien pour débuter le format et commencer à l'appréhender. Après, c'était en dessous, au final, des meilleurs decks qui ont émergé. Là, il y a un petit revival de la carte, notamment parce que ça se met bien dans les couleurs dans lesquelles on a envie de jouer Shanna et Lagrella. Tu peux lui mettre des marqueurs plus un assez facilement avec l'impératrice ou avec Elspeth, ou auquel cas, de toute façon, il te fait juste une value une fois. Il n'a pas besoin d'avoir les marqueurs sur lui, d'ailleurs. Voilà, et ça fait déjà le travail. Disons que l'ambition principale de cette liste-là, c'est d'être capable de jouer Dénic et Catilda en early game, qui vont être fixés par une mana base qui est vraiment très bonne grâce à ton esplanade. Et puis derrière, de jouer des tours 3 comme Lagrella et Shanna, qui sont des cartes intéressantes. Lagrella pour interagir avec l'adversaire et Shanna pour pouvoir, si jamais votre adversaire n'arrive pas à la gérer, réussir à piocher des cartes. C'est un petit peu notre outil de value dans la version de Bante. C'est ça. Alors Lagrella, le texte est un peu complexe, mais on peut l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est typiquement un Catard Brutal. Donc ça va exiler une bête et la rendre quand Lagrella meurt. Sauf que vous pouvez aussi exiler une de vos bêtes en même temps que vous exiler une bête adverse. Et quand du coup Lagrella va mourir, ça va vous rendre également à vous votre bête avec deux marqueurs plus un plus un. Voilà. Ça peut être intéressant d'exiler un Dénix qui ne sert plus à grand chose en late game et qui, si jamais on vous tue votre Lagrella, vous permettra d'avoir un Dénix qui soit un peu costaud. Une espèce d'assurance sécurité. Oui, c'est un petit truc en plus. Typiquement, quand vous jouez contre un deck avec des brasses, votre Lagrella, le tour où vous allez prendre le brasses, ça va protéger quelque chose. Donc si jamais il ne fait rien, il n'a pas sa bête. S'il fait quelque chose, vous récupérez la vôtre plus grosse. Donc techniquement, surtout dans des decks, enfin des match-up un peu mirror, donc en demi-range, ça peut avoir son intérêt. Il n'a pas trop envie de gérer Lagrella puisqu'il vous rend une grosse bête. Et s'il vous rend un Dénix, 4-5 Lifelings par exemple, pas content. Ouais, c'est plutôt sympa. Pas très content quoi. Ce qui est intéressant aussi dans cette liste, c'est que comme on joue Bant, on a accès aux bleus, ce qui nous permet d'avoir des contresorts, de faire disparaître et des négations qui sont vraiment très importants contre les jeux Invoque Despair qui nous font très très mal. Invoque Despair, c'est puissant contre notre deck. On a des bonnes créatures, des Blond Plains au cœur et des bons enchantements. Donc Invoque Despair, forcément, ça nous tétanise même, si je puis dire. Donc du coup, que ce soit Mendeck ou après ça, on a beaucoup de contresorts et c'est un petit peu notre plan de jeu. On a un haut de curve qui est très puissant, qui est le même que Espair. C'est les A-O, auxquels on rajoute aussi Elspeth parce que ça synergise bien avec le deck. Et puis ce qui est vraiment la capacité principale de ce deck-là, c'est de faire des sorties un peu canon parce qu'on a Catilda qui nous accélère, ce qu'aucun autre deck base noire ne sait faire. Et tu vois, Catilda dans Falco, déjà, tu commences à faire des trucs qui sont un peu sympas quand on oppo, il a 2 mana en face de toi. C'est clair. En plus, comme on a un effet catarbrutal avec la Gréla, Elspeth est encore plus intéressant. Bien sûr. Parce que quand le moins 3, ça peut gérer une bête, ça devient un peu plus fort. Voilà, tout simplement. Pour le side, on va passer rapidement. On a donc du coup les contresorts contre les jeux invoct, ou alors contre les jeux contrôle. Libératrice de l'horizon, c'est très bien contre les jeux à la fois contrôle et à la fois contre les jeux qui vont jouer des brise-bank ou alors des enchantements et des artefacts gênants. Le brise-bank, c'est pour pouvoir continuer à grinder, bien évidemment. On en a 2 après side. Les 2 corbiards parce qu'on joue à Magic, évidemment. Les 3 garants de la paix que Zaël m'a conseillé de rentrer contre les jeux invoct. Je ne sais pas exactement encore où placer cette carte dans mes ines et mes outs de sideboard pour savoir contre quoi les rentrer. Contre contrôle, c'est sûr que c'est bien. Mais contre les jeux ragdos, ils préconisent de les rentrer aussi pour nommer une vogue d'esper. Je ne sais pas à quel point c'est pertinent. On pourra tester ça, notamment dans cette vidéo. De grande chance que ça soit vérifiable dans cette vidéo. Oui, voilà. Adieu, c'est notamment contre les jeux mid-range, surtout quand on est sur la draw, et le garde du sanctuaire contre les jeux interactifs. Ça te permet d'avoir un gros pâté assez intéressant. Yep. J'aime bien le petit... On voit souvent ça dans les sites maintenant, c'est des sites de 14 cartes, entre guillemets. Et la 15e, c'est un peu un pâté, un truc que tu rajoutes pour alourdir ta cœur. Ça se fait beaucoup, je trouve. J'ai l'impression que ça ne se faisait pas tant que ça avant. En fait, pour moi, ce garde du sanctuaire, c'est ma L's pet quand je joue contre aggro ou quand je suis sur la draw. Parce que sur la draw, ton plansocker, il est mauvais, tu n'auras pas le board. Le plansocker. Et contre aggro, ton plansocker, il n'est pas très bon non plus, donc tu préfères avoir juste un gros body qui stabilise. Un bon gros body. Donc, j'aime bien. J'aime bien ce garde du sanctuaire. Rien à voir avec ton pote body. Rien à voir avec mon pote body, bien sûr. Mais ça pourrait, cela dit. S'il était d'une carte. S'il était d'une fois. Il serait le spell, je pense. Joue-tu ? Ouais, bah si je joue. Il n'y avait pas de fin à ma phrase, c'était la fin. Joue-tu. Et si je réponds non, on fait quoi ? Bah, je joue. Bah non, puisqu'il n'y avait pas de fin à ta phrase. C'est pas joue-tu ou je joue, c'est joue-tu. Si je dis non, pas de vidéo. Non, sinon c'est jouons-nous. Jouons-nous ou non ? Ah merde. Bon bah, fin de la vidéo. Au revoir. Là, c'est bon. J'avais tout prévu. Excellent. Excellent, casse pas de nique tes deux. J'adore. Ouais, mais tu peux faire disparaître tes deux. Non plus. Non plus. Ah, on regarde qu'elle reste quand même qui. Le mec, il dit, t'as vu comment elle est nulle, notre main ? Ah, donc, dommage cette main. On va avoir un peu de mal, parce qu'on la garde. Oh, c'est quoi son dos de carte ? Il m'a l'air fort joli. C'est fort joli. Un peu presque dérangeant. C'est quelque chose. Je ne sais dire quoi, mais c'est quelque chose. Ça l'est. Ouais. Ça l'est, ça l'est. Ce que vous pensez, ça l'est. Voilà. Et Shana, je suis content que ça fasse un petit peu parler de soi. Attention, t'emballes pas trop non plus. Quand même, on peut la jouer dans un deck. On peut la jouer dans un deck, ouais. Parce que je trouvais la carte hyper cool. Ce côté 3-3-3-5 qui fait piocher. Au reveal, t'aimais bien la carte, c'est vrai. Et là, je crois qu'on passe, parce que sinon, Monsieur joue Liliana. Et il nous répond à notre Shana, ouais. Avec 3 à faire disparaître, on peut vraiment passer nos tours. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'on n'a rien à faire de ce mana non dépensé, si jamais on n'a rien à me dire pire. C'est comme quand on est sur le play, c'est quand même sympa aussi d'imposer ton rythme. Mais effectivement, le problème de Liliana peut être gênant. Je veux dire, normalement, il n'a pas grand chose à faire en éphémère si on n'a pas de bête. Mais du coup, il vient de jouer ça. Ah ! C'est pas ce que je pensais. Il a un autre plan, lui. Voilà ! Il joue Grixis Reanimator, ce qui est plutôt intéressant. En gros, il va jouer des Cruauté de Geeks pour animer des Tox Rills. T'as des gens qui réaniment des Horrors Briscock aussi. Serge. C'est pas nouveau, parce qu'on connaissait le plan Mono Noir avec Cruauté de Geeks sur Titan. Là, en gros, c'est juste que ça joue Grixis pour avoir des contres et réanimer des trucs puissants. Et on n'a pas notre mana. Ça, c'est un vrai plaisir, parce qu'il y en aurait des miq dans Mec de Geeks qui aurait été génial. Est-ce qu'on joue une petite Katilda ? Non, je vais quand même Shanna, je pense. Non, ouais, tu suis Shanna dans le doute. Ouais. Je vais Shanna dans le doute et espérer qu'il n'est pas sale Liliana, parce que de toute façon, on est derrière. Donc, je suis obligé de prendre un Play Risky. Ah ouais, lui, il est... Ah oui. Il est Kogeng, il est Kogeng. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Land. On va draw 2 ou quoi, là ? On va draw 2. Je vais jouer une Katilda. Je crois qu'on va draw... Ah, quoi que je... Non, c'est vrai que je peux jouer une Katilda. Je voulais draw 2 pour être sûr de Land Drop, mais... Non, t'as payé bien dit. J'allais dire, payé un point de bille. Je pense qu'il vaut mieux... Je crois qu'il vaut mieux draw 2, en fait. Il vaut mieux draw 2, on est sûr de trouver un Land et on a Mec de Geeks de Geeks. Mais en fait, s'il fait Land Liliana, c'est chiant. Oui, mais il faut que la quête de Mec disait pire. Alors que si tu fais Katilda, c'est Liliana, on s'en fout. Parce que s'il jouait un Animator, c'est sûr qu'il y a des Liliana. Oui, il y a des grandes chances. Après, il joue visiblement un peu trop de couleurs pour jouer Liliana, mais bon. Oui, mais il a 3 manas noires sur 4 Land, non ? Oui, ça dépend comment il a pensé la structure de son deck. Si c'est un Mono-Noir qui splâche toutes les couleurs, comme j'ai vu des mecs jouer Mono-Noir, Camisoire, vous êtes trop fort. Dans ce cas-là, il peut jouer des Liliana. Mono-Camisoire. Si c'est un 4-C un peu équilibré, il ne jouera pas des Liliana. En tout cas, les 18 sources de Noirs, il va falloir se lever tôt. Mono-Oir. Du coup ? Mono-Noir, 4 Invoque d'Esper, 4 Camisoire. Que des Land Noirs et des Triumphs. Oui, mais ça coûte 5 et 6. Il a le temps de trouver les mains. Trop fort. Il a perdu, il fallait punir l'homme. Oui, mais je me doute. Je fais confiance pour ça. Parce que si je perds contre ça, moi, une rage, je deviens super saiyan. La colère se libère. Parce que tu sais très bien que si IRL, ça s'était passé, le mec t'aurait expliqué pourquoi c'est normal. Pourquoi c'était normal et pourquoi c'est le meilleur deck. Après, IRL, je n'aurais pas ragé. Je serais sorti du magasin et là, j'aurais crié dans... J'aurais hurlé. Et je serais rentré. Ça va falloir. Tout bien, tout va bien. Caresser un chat errant, à mieux. Mais jamais être désagréable avec son adversaire, c'est vraiment le maître mot à Magic. Et oui. Toujours. Vous avez le droit d'être désagréable que si vous jouez Meule. Parce que... Tiens, ton deck, connerre. Les gens vont naturellement vous détester, vous prendre de haut. Donc, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir aller plus haut. Donc, autant aller plus bas. Moi, je confirme. Dernier tour noir moderne. Je m'assois à la table, ronde 1. Mon opo, il joue Meule. Réaction instantanée. Je suis humain. Je m'excuse. Je dis, mais pourquoi tu fais ça ? Mais c'est normal. Mais il faut poser la question, mais... Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a amené à faire ça ? Pourquoi tu fais ça ? Moi, je le sais. Et il avait un sourire en quoi ? Et vraiment, sa réponse, c'était pour ta réaction. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que tu m'offres, là ? Et c'est exactement pour ce pourquoi je suis là. C'était le boss, en fait. Bon, quand il a fait des fourrères de Tasha et que j'ai meulé des bindings et des furies, il a moins rigolé, mais... Pourquoi tu meules trois ? C'est pas fou, hein ? Le ratio est vraiment pas bon. C'est vraiment pas dingue, pour le coup, mais... Alors, Art est visiblement parti pisser. Ouais, mais comme il a une très grande maison, le temps qu'il revienne, ça prend du temps. Il habite dans un Manart. C'est vrai, c'est... Ouais. Ouais, je... Je pense... Dans ma tête, t'étais un peu mieux, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Bon, bon, bah... Quand tu veux... La game se déroule sans accro, quoi, finalement. Enfin, 2-0, bien trop facile, comme dirait le mois de 2004. 13 ans, 2004 ? C'était plutôt 2005-2006, j'avoue. J'essaye de me régresser pour... Pour ne pas assumer ce propos. S'il a des coups... Tu peux pas attaquer, qu'est-il-là ? Ouais, je vais pas faire ça. Je vais pêcher qu'une carte. Oui. Du coup, quand l'oppo fait rien, Shana, c'est trop bien. Ah bah ouais. Insane. Il passe juste son tour, il peut rien faire. Excellent. C'est hyper long, déco. Ouais, bah oui. En même temps, il s'est primé que 10 de pierre sur sa fable, il touche Shana qui connecte, il est là en mode, je ne peux plus rien faire. Battu. Du coup, comme je suis un audio personnage, je vais les time-out. Ah, il a dû avoir un problème, je pense. Je crois pas qu'il ait le TF4 en plein milieu de la game, comme ça. Il n'y a pas de raison. Non, mais tu crois en l'humain, c'est beau. Si jamais on lui avait genre fait contre, 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 je me dis, ok, là, il s'est dit devant genre. Franchement, contre Shana qui connecte, il est là en mode, mais qui est-il, lui ? Mais que fait-il ? Ah, mais il ne part pas un stand, tu vois, il peut faire vrai, bah... Moi, je ne pars pas un stand. Mais je ne sais pas qui est Art, tu vois. Peut-être est-il fragile, émotionnellement. Il n'a joué que contre du bleu, il se dit, bon, là, c'est la game de trop, là. Là, c'est too much. Je crois que c'est gain, voilà. Repart. Ouais, mais moi, je suis chaud, je prends. Petite victoire comme ça, ça met nous dès le matin. Excellent. La game était facile. Excellent. Oh, et puis on prend les deux petites barres, ça ne mange pas de temps. C'est au même prix. Deux pour le prix d'un. Allez, on est parti sur une petite game où quelqu'un ne va pas déco, je l'espère. Rien à voir avec la game qui vient de se passer. Oui, non. Non, non, bien sûr que non. Oh, c'est un petit chichopanico. C'est un petit chichopanico. On dirait un nom de fromage râpé, tu sais. Vous avez du chichopanico ? C'est mouligan. C'est excellent. Viens-moi des nicks. Ou un A-O, en fait. Ouais, plutôt un A-O. C'est excellent, c'est excellent. Attention, toute proportion gardée, quand même. C'est excellent. La main est insane. La main est just insane. J'ai fait l'événement pour retrouver sur notre chaîne Twitch. Pou, pou, pou. Eh non, parce que tu ne fais pas A-O le tour d'après, alors que là, tu fais dénick, 4, T3 ou T4. Bam ! Ouais, mais si tu peux chindre les 4. Je suis un peu déçu. Mais pas énormément. Impératrice, right now. Right now. Du coup, Guidé, pour retrouver sur la chaîne Twitch, moi qui joue dans l'événement Paquet Célés Mélangés, en fait, chaque booster était composé de 15 cartes aléatoires d'Arena. Ouais. Et veux-tu savoir si le format était bien ? En vrai, je ne te le demande même pas parce que je sais si le format était bien. Il était nul à chier. Bah oui, mais c'est évident. Il était nul à chier. En même temps, il n'y a pas de cohérence. Tu prends des éditions aléatoires, donc le set n'est pas pensé pour fonctionner. Non, mais tu pourrais faire des trucs marrants. Tu pourrais dire que c'est un peu un cube nul. Bah, c'est que tu es mal tombé. Je pense que tu peux faire des trucs marrants, mais... C'était plus nul qu'un cube nul. Oui. Genre, tous ceux qui font du Chaos Draft doivent savoir que ce n'est pas fait pour être giga fonctionnel, quoi. Non. Pour le coup. Eh bien, écoute, on va A-O, je pense, ou Elspeth. Bah, Elspeth, on gâche tes bêtes, quoi. Moi, je ne trouve pas à moins de points un peu plus sûrs. Non, vas-y, vas-y. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis, de toute façon. Et c'est encore un joueur de... Le réanimator. Le réanimator. Qui continue à jouer l'enseignement des Kirin. Putain, arrêtez de jouer ça. C'est nul. Après, c'est fort, Denik. Contre lui. Donc, on est content. Les gens jouent ça, ça me... Je me bats, hein. Et pour faire entendre raison aux gens. Et à me les quoi ? Je n'ai pas vu un surplomb. Genre, vous n'avez pas besoin de ça pour que votre deck fonctionne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je trouve l'idée pas mauvaise. Mauvaise ? Pas mauvaise, mais bon, quand tu joues... Pas bonne. Tu peux tellement jouer des cartes plus puissantes qu'un truc qui crée un token 1-1. Oui. Oui. Toi, tu sais quoi, je ne m'emmerde plus. Il fallait réfléchir, non ? Non, non. Je pense bien que non. Tu fais un plus un ? Ah, ben là... Tu n'as pas compris, toi. J'ai un plan. Et il se déroule en trois tours. Tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui, oui. Je l'avais vu. Mais par contre, je n'ai pas de plombé. Si ça ne fonctionne pas, c'est fini. Il peut aller chercher la health faite ou pas ? Ce sera au prix de tous les sacrifices. Tel un super-héros. Un, deux, trois, quatre... Tel Griffith. Qui eût été un super-héros, j'imagine, un peu avant. Il faut le voir comme ça. Griffith où ? Griffith, c'est dans... Berzerk. Berzerk, bien sûr. Le chef de la troupe du Faucon qui les sacrifie tous pour devenir l'être ultime. Putain, c'est beau. Franchement, c'est beau. Il bloque-y un petit d'un maré voulu, ouais. Très bien. Mais en même temps, il va le buffer. Il peut le transformer en quoi ? En 3-3. Si tu veux garder l'espet, de toute façon, il faut le bloquer. Sinon, on peut dire l'espet de ciao, et on lui prend juste deux bêtes. Pfff, je me tâte. En vrai, j'ai un deuxième dénic, on gardait l'espet. Non, c'est bien. Ok. On va dire, on va faire comme ça. Oh, les coups, quoi. Il l'a pas buffé, donc il a un autre truc à jouer. C'est un massacre. Ah, ou peut-être pas, hein. Ok, pour moi, si je trouve pas de quoi gérer ça, ça risque d'être chiant le tour d'après. Bah, t'as gagné, là, non ? J'ai pas gagné, non. Ah bon ? J'ai gagné comment ? Tu fais le volet des niks, t'as pas gagné ? Ah, putain, je peux faire voler des niks. Enfin, ouais. S'il a pas anti-bet. Ok, s'il a pas anti-bet, j'ai gagné. Oh, regarde, y'a que dalle. Allez, on va tester. Même pas, il faut qu'il y ait double anti-bet, parce que t'as esplanade. Ok, normalement, t'as raison. Voilà. Il s'est dit, ok, il l'avait bien joué. Bah, ouais, il l'a vu. Bah, il l'a vu. Un des deux l'a vu. On a la double vue, du coup. Ouais. Adieu, c'est pas bien contre... Ah, contre Animator, non. Ça exille quand même les cimetières. En plus d'exiler les belles qui réaniment. Pour Simana, quoi. Ah ouais, mais ça va. Il le fait pas non plus tour 2, tu vois, pour Animator. Je pense que c'est pas bien. Genre, si ton plan, c'est Adieu, quand il a déjà réanimé une bête, t'as perdu, je pense. Non, mais genre, s'il a déjà réanimé, tu peux Adieu. Et s'il a pas réanimé, bah, tu peux Adieu. Bah, si jamais tu veux vraiment empêcher Ranimator, on va jouer Corbière Illicite plutôt. Ok. Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on veut pas contre lui ? On va être sur la draw, on veut beaucoup de contresorts. Un mec disait pire de moi, j'imagine. Détruire le mal, tu peux cuter aussi. C'est bien ça, hein. Ça détruit la bête qui réanime, plus les fables. On a pas déjà de quoi l'empêcher ? Bah, dans tous les cas, ça détruit les fables, les brise-banks. Donc, enfin, ça détruit toutes les cartes que tu vas vouloir dans les match-up grindy, quoi. J'aime pas les Catilda. Donc, quand tu rentres beaucoup de T2. Ah, détruire le mal, c'est la meilleure carte contre Noir midrange. Ça détruit les... Ça détruit comment ça s'appelle ? Les shoulder raids, qui sont trop trop durs à battre. Ça détruit les fables, ça détruit n'importe quel port qui va réanimer. Mais ça, c'est propre à son deck. Mais en vrai, tu les aurais laissés même s'ils faisaient pas ça. Ça, j'ai décidé souvent, moi, quand je joue espère. Détruire le mal. C'est trop... Bah, en fait, c'est une carte qui est étroite en main deck. Donc, du coup, t'as pas envie de la décider. Elle est là parce qu'elle répond au format spécifiquement, quoi. Ouais, ouais. Pour le coup. Non, mais c'est pas à mort, hein. Qu'est-ce que je vais vouloir enlever, ici ? Absence fatigue, tu veux garder, aussi ? Beaucoup de gestion, là. Ouais, ouais, mais c'est bien, je pense, d'avoir pas mal de gestion contre lui. Est-ce que c'est pas des contres qu'on voudrait enlever ? Négation, c'est peut-être pas si fort, contre lui. Vas-y, on va y aller comme ça. Genre, contre lui, tu peux adopter un petit plan de jeu tempo ou juste tu réseaux un dénique et après tu fais des contres-sorts, quoi. C'est plutôt sympa. Alors, en plus, lui, il joue des cruautés de geeks. Enfin, il a trop de cibles à Destroyable. Bah, cruauté de geeks, c'est nul. Destroyable, ça marche pas, quoi. Bah, si. Il a trois effets. Il est pas obligé de réanimer tout le temps avec sa colonne. Ah ouais, mais souvent, c'est cinq. Je réanime et c'est trop tard. Parce qu'il fait pour cinq jouer en ta main. Ce qui n'est pas l'argument principal, mais ça se rajoute à toute la liste d'arguments de il faut que tu laisses Destroyable dans ce MU. On peut l'empêcher de jouer son plan de jeu, mais on n'a pas beaucoup de gestion une fois qu'il a réanimé. Donc, ça dépend à quel point tu estimes pour pouvoir l'empêcher de faire ces trucs. Bah, je vais avec des dormeurs à voler. Je ne sais pas s'ils jouent en fait Reanimator. Bah, pourquoi il aurait des Tox Reels ? C'est pas lui, c'est le mec devant. Il avait du mana vert ? Bah non, c'est lui qui joue des Kirin. Le truc qui se meule. Bah, alors, dans ce cas, il joue Reanimator. Forcément. Bah, ça n'a pas de sens. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas, je me demande. Moi, je présuppose, via ma connaissance du format et la connaissance des decklists, je joue beaucoup sur Arena. Donc, j'ai un... J'avoue que Jun, l'actual que je vois, il réanime. J'ai une vision globale du format qui me dit que quand tu joues Kirin et que tu joues Jun, c'est Reanimator. Cela dit, les gens font ce qu'ils veulent. Il peut faire n'importe quelle excentricité. Exactement. Donc, il peut ne pas être Reanimator. Oh, je pense que c'est le gain, mais... Effectivement, c'est pas lui qui joue à Tox Reels, mais Kirin, c'est au moins aussi indicatif, quoi. Ouais. Mais je l'ai vu... J'ai vu quelqu'un jouer Kirin dans un deck... Bah, Célestia, un peu, genre... Token, agro... Dans Bante Identité Greffée, c'est joué. Mais sinon, j'ai pas vu ailleurs. Et comme lui, il joue une base Ragdos à côté, c'est Jun, quoi. Enfin, c'est... Ah oui, exact. Il joue Identité Greffée, ouais. C'est ça. Donc, on va faire Annonce du mariage plutôt que Shanna, je pense. Ouais. Je peux attaquer avant. Oui. Parce qu'il y a un peu d'incidence, là. Ouais, il a un mana. Bon, de toute façon, avec Cundown, il pouvait nous attraper. Ouais, il pouvait pas nous attraper, ici. Ok. Ouais, c'est Bante, Bante ce Stand Festival avec Identité Greffée, et du coup, tu profites du token qui peut être sacrifié sur ton Identité Greffée. C'est nouveau, un peu, deck à la mode, pour le coup. On va pouvoir péter le token sang, en tout cas l'obliger. Pas mal, ça. C'est bien chiant, même. Ouais, oui, c'est très très chiant. Surtout s'il avait un anti-bet, par exemple, il aurait dû le faire pré-combat, parce que là, il doit sauver son token sang ou tuer notre casse... notre casse piège hystérique. Trop fort, cette carte. Quand c'est retourné, c'est vraiment fou. Ouais. Quand c'est pas retourné, c'est un peu cher. C'est 3 pour casser un truc. Ouais, ouais, bien sûr, mais bon, ça reste... ça reste OK, quoi. Hop, le trade. Et on va... on va dire oui, parce qu'on ne peut rien y faire. Et puis, let's go Shana, je crois. Shana, quartier général. Et derrière, notre ami A.O. qui, on espère, n'arrivera pas trop tard. Qu'est-ce qu'il peut nous faire de méchant ? Il n'y a pas grand-chose, visiblement. Il n'a rien au cimetière de méchant. S'il fait une cruauté sur âme-vent des vertus, on aura à détruire le mal pour son âme-vent des vertus. On ne peut pas ce tour-ci. Ouais. Ça peut devenir 4-4. Je peux le double bloc, si je veux. Mais je crois que je suis gagnant. Si tu veux économiser des puffs, tu mets juste une 1-1. Non, mais je ne veux pas forcément économiser de puffs. Je pense que je suis gagnant à laisser passer. De toute façon, après, mes 2-2 le bloqueront très très bien. Je vais juste proposer une attaque avec Shana, ici. Ouais. Tu peux aussi juste... Tu veux faire une 1-1 ou pas ? Ouais. Tu veux faire un repop ? Ouais, je veux faire un repop. Plutôt qu'attaquer avec 2 et piocher une carte. Tu peux taper, piocher 3 et passe tour. Je crois que c'est ce qui va se passer, ouais. Plutôt que le A.O. Après, tu lui laisses du temps pour développer un truc alors qu'il ne fait rien. Donc, est-ce que le A.O. est pas... Ouais, mais si tu pioches 3, est-ce qu'on ne bat pas n'importe quel value qu'il essaye de faire ? Ça dépend de ce que tu pioches en 3. Ouais, je crois que c'est pas mal. Si tu pioches en 2 cartes actives, ça va. Je suis chaud de prendre ce plan. C'est vrai que tu en annonces du mariage, je lui propose déjà un gros board. En plus. Donc, on va juste... On va juste se faire plaisir sur la gloutonnerie, tu vois. Ouais. Bon, j'ai 3 actifs. C'est donc que t'es bon. Plutôt que... Non, en fait, j'ai pas... J'ajoute 26 landes parce qu'on a des drops 5. Et je me... Tu peux attendre de voir ce qu'il fait. Ouais, en même temps, il peut repiocher une carte s'il veut. Pour une phase d'attaque, tu peux double bloc, et il paye son mana, tu fais détruire le mal. Ouais. Et s'il paye son mana, il lui reste plus que... C'est clair. Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. En fait, on l'attrape, on l'incite à dépenser du mana, pour le coup. Il va nous péter de trucs. Est-ce qu'on ne détruirait pas notre Shanna ? Tu veux détruire notre Shanna pour faire Fizzle ? Parce que ça, s'il nous pète annonce du mariage, là, en fait, il nous prend nos deux tokens, gratos, notre Shanna, notre notre mariage. En réponse, je peux juste détruire le mal et tuer le dormeur aussi. Parce que ça, par contre, c'est un mana sink. Ouais, mais on garde notre festivité. Ouais, mais on tue son dormeur. Alors que si tu casses son dormeur, on tue le dormeur, là ? On ne peut pas le buffer ? Non, non. Ok, bah alors tu as le Shanna. Plus on la Shanna, alors. Ça me va. Ou tu pouvais casser de ta festivité, il faisait moins de value. Si on attrape le dormeur, c'est bon, ouais. Parce que c'est ça, moi, que je ne veux pas laisser tourner. C'est ce qui lui permet de refaire son retard. Après, s'il est encore en Tibet, là, bon, bah... Ouais, mais il est encore encore ça, donc ça devrait aller. On a trade, et nous, on va repartir avec... annonce du mariage, tranquillou. Moi, tu peux même... Ah, tu peux annoncer corbillard, si on veut être assez safe. Ouais, c'était pour garder détruire le mal, hop, mais annonce corbillard, ça marche bien aussi. Ouais. Tu annonce corbillard, pose des quartiers, et le tour d'après, on aura A.O. annonce. Euh, A.O. détruire le mal. Tu peux voir juste au cimetière où il en est ? Que dalle. Il en est loin. C'est-à-dire que s'il fait une cruauté sur une âme des vents des vertus, on va se battre. Némata, ça prend détruire le mal. En fait, toutes les cartes problématiques de ce standard prennent détruire le mal. J'avoue que ça marche très bien contre lui. Ouais. Bah, en vrai, je vais jouer contre Grixis, moi, et à part chez Old Red, il a pas mal de cartes qui passent en dessous. Bah, justement, chez Old Red Fable. Juste pour ça, c'est bingo, quoi. Avec Fable, comme ça fait déjà un petit peu sa value, ça peut être chiant, tu vois. Genre, c'est le moindre mal. En fait, chez Old Red, c'est une très bonne réponse. Mais comme ils jouent les 3-2, les moissonneurs, la 2-2 de Fable, du coup, le gobelin qui prend pas. C'est vrai que... Ouais, mais c'est des cartes qui le font pas gagner le match-up, en fait. Après, quand tu raisonne à c'est quoi qui me bat en let's game, bah, c'est Fable et Chaudraide. Ouais, mais du coup, je cutais une pour rentrer une emprise infernale qui pouvait gérer des moissonneurs plutôt. Dans les Y, c'est ce que j'affrontais en tout cas. Et Identité greffée, je ne savais pas du tout contre quoi le jouer. Par contre. Identité greffée ? Ouais. Le truc qui pique une bête ? Ouais. Pourquoi tu joues identifié ? J'en ai deux main deck, une side. Une des listes qui a parfait de l'élande. Donc, elle d'espère affine. Une dernière liste qui a parfait par dernière. Du coup, maintenant, il y a plus d'une semaine. Ok. Et je ne sais pas du tout contre quoi jouer ça. Et en plus, en main deck, je ne l'appuie jamais. Donc, ne joue pas ça, du coup. Je me suis dit, ça doit être pour un bon truc, genre un réanimateur, tu vois. Il va réanimer un pâté, je vais dire, je te le vole en sacrifiant un... parce que mon opo, il va avoir réussi à réanimer une carte. Bah non, en fait. Ah non, mais c'est en mode, j'ai essayé de trouver une réponse à ça, mais je ne sais pas pourquoi elle était là de base. Ouais, je ne vois pas non plus. Donc, je me suis dit que j'aurais l'épiphanie en jouant et je ne l'ai toujours pas lu. Identité greffée, ça marche dans Storm Festival parce que c'est un drop card que tu trouves avec ton festival et tu peux sacrifier tes Kirin, tu vois, et c'est fine quoi. Alors, dans Rafshin, je ne vois pas. Je ne sais pas. Écoute, franchement, très discutable. Franchement, est-ce qu'on ne l'aurait pas gagné cette win ? Je pense qu'elle était juste win. C'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs. En tout cas, le band de midrange de Zaï, il est bien. Ce que j'aime bien avec ce deck-là, c'est qu'en termes de mise en place, il va être plus compliqué que Rakdos, qu'il va avoir beaucoup plus facilement d'early game, des petits moissonneurs pour gérer ton early et tout. Par contre, si tu avances dans la game et que tu arrives entre guillemets de setup, il crée une value, il a un late game qui est pas mal plus oppressant que les autres. Donc voilà, quand même une bonne liste qui probablement peut être améliorée si jamais vous avez des suggestions. N'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, c'est stylé et ça reste un plan midrange avec plein de bonnes cartes qui ont tout dans d'autres decks. Donc il y a une base qui marche. Et juste, on propose quelque chose de différent. Et le côté esplanade des héros, d'ailleurs, ça peut bien marcher dans certains d'avec un type et le point juste. Un de tes lentes, ça protège une de tes créatures dans l'antibet. Là où les decks en jouent pas forcément un milliard dans l'antibet. Non, c'est sûr. Dans ce deck-là, tu profites vraiment énormément d'esplanade parce que tu as les doubles blancs de l'impératrice, les doubles blancs de A.O. Tu as des drop 3 qui sont tricolores. Donc tu vois, tu as toute cette partie du deck qui est cassée par l'esplanade. C'est pour ça qu'on monte jusqu'à 4 dans d'autres decks si vous avez un peu moins de légendaires et que vous voulez quand même protéger une raffine. J'imagine que ça doit être 2 le bon compte dans raffine, une ou deux. Je joue 3 esplanades dans raffine parce que je joue une version avec un peu plus de créatures légendaires mais moins que ça, enfin de permanent légendaires et du coup, c'est vrai que des fois avec mes Painland, je me pique un peu. Genre, je perds 3-4 PF par game alors que dans ce deck-là, si tu perds 1 PF, c'est le bout du monde, je pense. En général. Exactement. Donc c'est assez stylé. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie ! Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501